Hey salut à toutes et à tous, c'est Geekman, j'espère que vous allez le smile pour cette première vidéo de l'année Parce que oui, je rythme mes vidéos par été parce que c'est là où je ne fais pas de vidéos Bon là l'été était un petit peu plus long on va dire, c'est vrai que j'étais en vacances assez tôt, mi-juin voire début juin En tout cas pour cette vidéo de rentrée les gars, on va s'occuper d'un patch pour Forza Horizon 4 C'est vraiment une vidéo que je fais en urgence parce que depuis la dernière mise à jour qu'il y a eu, il me semble, corrigez moi dans les commentaires si je me trompe En début août, voire mi-août, c'est une des dernières matchs sur Forza Horizon 4 qui va y avoir Parce que tout simplement, il y a Forza Horizon 5 qui va sortir Donc si vous n'avez pas vu le trailer, je le mets en description, on ne sait jamais Et puis voilà, depuis personne n'arrive à accéder aux multijoueurs Même moi qui ai le jeu depuis le début, d'habitude ça marchait Et puis là quand je suis revenu de vacances, bim, plus rien les mecs, donc ça fait un petit peu chier Mais grâce à la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider les gars Donc on va commencer, c'est parti Donc en premier temps les gars, vous allez devoir télécharger WinRar Donc je pense que WinRar, vous l'avez tous, c'est vraiment un logiciel assez connu Donc si vous craquez, si vous faites des jeux du torrent, vous l'avez, il n'y a pas de problème sur ça Ensuite, nous avons l'FH4 update 1.473.944.0 Donc vous allez tout simplement download cette version Putain, fais chier, c'est incroyable, c'est pas la caisse qu'il faut piloter aujourd'hui Voilà, vous avez télécharger le fichier de 3Go Moi, j'ai déjà tout installé les gars Donc ensuite, vous faites pareil, putain de merde, vous faites pareil Donc FH4 fixe repère Steam V2, générique Donc ce fichier, ça va être l'équivalent du fichier NoDVD dans mon crack Donc évidemment, cette solution, sauf à toute personne qui ont téléchargé le crack de chez FitGirl Donc je ne l'ai pas vérifié pour les autres cracks Donc vous prenez un gros risque les gars, donc faites attention Sinon vous allez devoir tout simplement re-télécharger les 60, voire 90Go Donc les gars, ce qu'on va faire, c'est, hop, clic droit, extraire vers FH4, etc, etc Donc voilà, ça va fabriquer deux dossiers, normalement sur le bureau Et ça va permettre justement de copier-coller dans la database de votre version 4, tout simplement Donc les gars, une fois que vous aurez fini, vous allez double-clic sur ça Ensuite, vous aurez deux fichiers Donc le fichier Update et le fichier Repair Steam V2 Donc vous touchez pas à ça, ça c'est vraiment les sites Donc il n'y a pas besoin, limite on peut supprimer, on s'en fout Voilà, donc on va s'occuper de ça Donc en premier temps, nous allons faire Update, hop Donc vous allez copier, hop Donc moi je vais aller dans l'emplacement de mon Forza Horizon 4 Donc soit vous l'avez mis dans votre disque local C Donc dans le programme x86 comme j'ai fait dans ma vidéo crack Ou soit vous l'avez mis autre part, comme moi, dans un SSD Donc si vous le trouvez pas, vous avez juste à cliquer sur une icône du bureau Et ouvrir l'emplacement du fichier Voilà, ça donne vraiment la même chose Ensuite, vous faites, hop, coller Et normalement, c'est parti Donc moi je l'ai déjà fait Donc ça va me mettre, est-ce que vous voulez remplacer ? Voilà, bah voilà Remplacez les fichiers dans la destination Donc, hop Voilà Donc ensuite les gars, on revient sur le bureau On refait la même chose Voilà, hop On s'occupe de ça cette fois Donc vraiment, c'est super simple les gars Vous avez juste à copier-coller les mecs Franchement, il n'y aura pas de problème je pense sur cette vidéo S'il y en a un qui a un problème, évidemment ça veut dire que ce n'est plus valable Donc je remettrai évidemment une vidéo en ligne sur un correctif Si jamais une autre mise à jour de Forza Horizon 4 apparaît Mais ça m'étonnerait, c'est vrai que Forza Horizon 5 approche à grands pas Donc ensuite vous avez juste à refermer, voilà, hop Vous avez vos deux fichiers, vous pouvez les faire dégager Comme ceci Et puis ensuite, bah les gars, faites bien attention à votre antivirus J'ai bi-defendeur Donc moi j'ai désactivé le straight defense Donc c'est vraiment l'option qui m'a fait perdre mon temps assez longtemps Donc sur le démarrage du jeu Donc le jeu, arrêtez pas de crasher Et puis, bah là il ne voulait pas démarrer tout simplement Donc voilà Donc évidemment, vérifiez votre steam qui est juste là S'il est bien allumé Et puis, on teste le jeu les gars Et je vais vous montrer que ça marche bien Donc voilà les gars, le jeu a bien démarré Donc vous voyez bien que la version a bien changé Voilà, hop, donc on va faire démarrer Donc n'hésitez pas les gars à m'ajouter sur Forza Horizon 4 Si vous voulez vraiment me rencontrer en game Parce que je joue assez souvent Ou même je joue avec moi Donc vous faites un message sur Discord Et normalement, on aura l'occasion de jouer Donc mon pseudo, il s'affiche ici Geekman V2 Donc c'est assez simple Et puis, bah voilà les gars Donc voilà les gars Le jeu a bien démarré Donc déjà, on peut voir qu'il y a la sélection du festival Donc en général, vous voyez que c'est bon signe Et puis voilà Donc vous voyez bien sur la mini-map Qu'on voit des petites flèches Donc ça va être les activités et les joueurs Et là sur la carte, vous voyez bien Qu'il y a tous les joueurs qui sont disponibles Donc évidemment avec les serveurs officiels De chez Microsoft Donc merci au gars qui a fabriqué ce patch Et qui nous a sorti cette mise à jour de contenu Donc c'est vraiment assez sympa Surtout que c'est les dernières qui vont sortir Donc je pense que le jeu ne va plus bouger Pendant un bon bout de temps Jusqu'à la sortie de Forza Horizon 5 Dans quelques mois Comme Dubfit42, évidemment Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner Et à liker si la vidéo vous a plu Et si la vidéo a marché, bien entendu Donc aussi, n'hésitez pas à rejoindre aussi Le serveur Discord Car c'est là où je mets tous mes cracks Et ainsi que les cracks films et séries Et puis moi je vous dis ciao Et faites chauffer les gommes les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz